Ah, la place de la Concorde avec l'obélisque ! Ça, c'est un autre sujet, mais ça me rend complètement fou. Déjà, l'obélisque, c'est quelque chose qui a été ramené d'Égypte par les campagnes napoléoniennes. Vous vous en doutez ? Pas du tout. L'obélisque de la Concorde n'est pas le fruit d'un vol colonial. Elle a été offerte à la France en 1830, c'est-à-dire bien après l'aventure napoléonienne, par Muhammad Ali, qui était le Wali, c'est-à-dire approximativement le vice-roi d'Égypte, qui faisait à l'époque partie de l'Empire Ottoman, qui n'était soumis à aucune puissance européenne. Don fait donc par Muhammad Ali à Charles X, qui sera chassé du pouvoir en France quelques semaines plus tard, mais le don sera confirmé à Louis-Philippe Ier. D'ailleurs, Muhammad Ali offre les deux obélisques qui se trouvaient alors devant le temple de Luxor, qui a été érigé sous le règne de Ramsès II il y a à peu près 3000 ans de cela. Et la deuxième obélisque a appartenu à la France jusqu'en 1981. À la fin de l'année, François Mitterrand décide de dire que non, cet obélisque, on la laisse à l'Égypte.